C'est un colloque qui est placé sous le signe des rencontres, justement, des échanges et de l'ouverture. Alors, ouverture géographique, puisqu'il y a cinq pays du pourtour méditerranéen qui participent. Ouverture chronologique aussi, puisque nous avons eu la chance que Philippe Taquet, qui est le président de l'Académie des sciences, et cette année des cinq académies et de l'Institut de France, accepte d'ouvrir notre colloque et de nous ramener, 180 millions d'années en arrière, à la naissance de ce berceau commun au moment de la formation de la Méditerranée. Naissance donc de ce berceau, de cet héritage commun qui forme une ère qui nous est justement commune et que Camus appellera encore au XXe siècle « un pays traversé par des courants ». Donc, ouverture chronologique et ouverture aussi disciplinaire, puisque, je l'ai dit, il y a des chercheurs de champs disciplinaires très éloignés qui collaborent à cet axe, des juristes, des littéraires, des spécialistes de l'infocommunication, des économistes, des spécialistes de gestion. Et je crois que la richesse de ce colloque vient de la confrontation des points de vue.